Bonjour, aujourd'hui je reçois Flavie Flamand. Bonjour Yasmina. Bonjour, je suis vraiment enchantée de vous recevoir pour La Consolation. Et on va en parler tout de suite après ce petit jingle. On va tout vous raconter sur le devenir de ce livre qui est en train de devenir un téléfilm. A tout de suite. C'est génial, pardon. C'est génial, je trouve que c'est très bien. C'est vrai, Flavie Arrébon, c'est un système très très nouveau. Mais je trouve ça super, je suis incapable de manier la perche, mais je trouve que c'est vachement bien. C'est pas mal parce qu'en plus il faut en effet la tenir, la table qui me soutient, donc j'ai pas mal aux bras. Mais sinon il faut aussi se fier aux réponses, faire attention. Donc c'est tout un travail, mais voilà, je suis ravie. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. D'accord, génial. Alors voilà, donc La Consolation, le livre qui est sorti l'année dernière, est en train, ce que je disais tout à l'heure, en train de devenir un téléfilm. Il a donc une seconde vie. Comment vous le vivez ? Je le vis très bien, mais moi quand j'ai écrit La Consolation, pour moi ça n'avait pas forcément vertu à devenir un film. Je n'aurais jamais d'ailleurs imaginé qu'on puisse me proposer une adaptation télévisée. Et quand France 3 m'a contactée, et Images et compagnie, qui produit La Consolation pour céder les droits, j'y ai vu en fait un moyen de toucher encore plus le cœur des gens. C'est-à-dire que lire un livre, c'est une démarche singulière. Regarder un film, c'est vraiment dans tous les foyers, c'est quelque chose qui est très accessible. Et je me suis dit que ce livre et ce film en fait défendent une cause qui mérite encore plus de rentrer dans les cuisines, dans les salons, dans la vie des gens. Et la télévision le permet, donc je suis très émue par ça. Donc ça aura lieu le 7, il y aura ensuite un débat orchestré par Carole Gessler. Ça sera sur France 3 en prime. Justement le rôle que vous avez eu dans l'écriture de ce film, quel était-il ? Alors, je ne pouvais pas déposer cette histoire si singulière et que j'avais écrite toute seule, évidemment devant mon ordinateur. Je ne pouvais pas la déposer dans des mains qui n'auraient pas été délicates. Et surtout, j'avais besoin de m'assurer que je pourrais travailler sur ce film, ou en tout cas pouvoir transmettre toutes les informations, tous les indices, tout le ressenti. Oui, le ressenti. Et puis, je suis la seule à savoir réellement qui était Poupette quand j'étais petite, comment se comporter David Hamilton, tous les rouages aussi de cette relation à la mère qui est très particulière et complexe. Donc, comme moi, je détenais finalement cette connaissance-là, j'avais besoin de pouvoir la partager. Et quand Magali Richard Serrano, la réalisatrice, a été choisie par Images et compagnie, par Construite, par moi-même, on s'est parlé tout de suite. Et je lui ai demandé, et elle a tout de suite accepté parce qu'elle ne voyait pas les choses autrement, de collaborer au film et de collaborer à l'écriture. Donc, en fait, j'ai écrit le film avec Magali, j'ai écrit les dialogues, j'ai travaillé aussi avec les décorateurs. Il y a eu un vrai souci de fidélité, en fait, à mon histoire. On est immergé, on est vraiment plongé dans l'époque. La décoration est superbe. Alors, la décoration sont les années 80, la musique sont les années 80, les voitures, les vinières, enfin bon, on replonge dans une époque qu'on a tous connue. Et puis, il y a des détails qui vous ont échappé, mais qui, moi, m'ont tapé dans le cœur. Parce qu'en regardant, je me suis rendu compte que les décorateurs, les costumières avaient travaillé aussi sur des photos que je leur avais confiées. Et donc, les looks, le rideau de la chambre de poupette, plein de petits détails comme ça sont venus, moi, en tout cas, vraiment m'émouvoir profondément parce que c'est d'une fidélité troublante. Et ça, ça vous échappe, mais pas moi. Moi, j'ai vu la gazinière et le bouton de la gazinière et la casserole où cuisait le carré de poisson blanc. Oui, absolument. Et c'était, je suis dans 74 aussi, et ça m'a rappelé des outils qu'on utilisait en effet à cette époque. Donc, c'est très fidèle. Oui, oui, c'est très fidèle. Et puis, c'est très fidèle à mon histoire aussi. Et comme c'est l'histoire d'une petite fille que son grand-père appelait Poupette, donc c'est l'héroïne de la consolation, c'était très important aussi de sentir que vraiment ceux qui travaillaient sur ce film ne voulaient pas trahir l'histoire de cette petite fille. Pour moi, c'était précieux. J'ai lu le livre et le film et il y a vraiment une cohérence entre les deux. On ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans le livre dans le film, mais il y a le personnage, un des personnages pour moi qui est principal, c'est la sonnette. À chaque fois que ça sonnait, chez David Hamilton, dans son studio, je sursautais dans mon canapé. Donc ça, ça a été travaillé aussi. Oui, alors tout a été, en fait, ça a été travaillé, oui, mais on le retrouve aussi dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi de la répétition, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, c'est une succession aussi d'événements qui m'ont amenée à vivre ce drame. Et la répétition de ces après-midi où j'allais chez David Hamilton et où la porte s'ouvrait et finalement où je rentrais dans la tanière du rédataire. La fausse au lion, voilà, exactement. On le ressent vraiment quand on regarde le film. C'est très bien amené. L'adaptation, du coup, est très, très bien faite. La différence qu'il y a entre écrire un livre et un film, c'est la première expérience que vous avez au cinéma, enfin en tout cas pour la fiction, il y a une réelle différence quant à l'écriture, quant à l'exercice même cathartique ? Oui, alors ça n'a rien à voir. Alors l'exercice cathartique, moi je l'ai plus vécu dans l'écriture du livre, parce que ça a été vraiment quelque chose pour moi qui était extrêmement intérieur. Ça m'a pris des années d'écrire ce livre. Il y a même des moments où je m'arrêtais parce que c'était psychologiquement peut-être trop difficile aussi d'aller au cœur vraiment de cette histoire qui est éminemment personnelle. L'écriture du film, ça a été autre chose, mais en fait, vous savez, moi j'ai quitté la télévision temporairement et je me suis en tout cas éloignée de la télévision pendant plusieurs années pour pouvoir vivre ça. Parce que ce n'est pas simplement l'écriture d'un livre, mais c'est aussi l'histoire d'une résilience, d'une guérison. Mais l'écriture aussi, elle a toujours fait partie de moi en réalité. C'est ma deuxième vie, mais c'est presque ma première vie intérieure d'écrire. Et pour moi, l'écriture du film a été complètement différente, mais ça a été l'occasion aussi de m'exprimer différemment. Et j'ai adoré. Je comprends. Justement, alors page 69, il y a une question. Vous commencez le chapitre par « C'est quoi une famille ? » C'est Poupette qui se pose la question et elle a 10, 11, 12, 13 ans. Aujourd'hui, vous pourriez dire quoi sur « C'est quoi une famille ? » Vous avez une famille, vous avez un enfant, donc quelle est votre définition aujourd'hui ? En fait, elle est très loin de la définition de la famille que recherche Poupette dans le livre. Poupette, elle s'interroge. C'est quoi une famille ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que vraiment c'est fait de conflits ? Est-ce que c'est vraiment fait de clash ? Est-ce que c'est vraiment fait de mensonges, de non-dits ? De complicité aussi silencieuse ? La famille de Poupette, ce n'est pas une famille très normale, assez dysfonctionnelle. Et moi, ma famille, enfin, la définition que j'ai de la famille aujourd'hui, c'est que d'abord, une famille, on l'a choisie. Moi, dans ma famille, maintenant, il y a mes enfants, évidemment. Donc là, c'est ma famille sur le papier, mais ce sont mes enfants, c'est l'homme que j'aime et puis ce sont des amis. Et puis de ma famille, de la famille de Poupette, il me reste quelques membres aussi qui ont été d'une fidélité absolue contre vents et marées qui sont à côté de moi. Mais je dirais vraiment que la famille, c'est un choix d'aimé. Parfois, on se voit imposer une famille et c'est parfois très, très lourd, une famille. Et malheureusement, on en est réduit aussi parfois à couper des liens, couper des ponts, tisser des nouveaux liens. Enfin, c'est quelque chose de difficile. Mais je trouve qu'une famille, on doit pouvoir choisir. La famille s'impose à nous, mais en réalité, c'est la vraie famille. C'est celle qu'on a choisie, qu'on ne subit pas. L'affaire Weinstein, bien sûr, on est obligé d'en parler. Lorsque vous aviez sorti votre livre l'hiver dernier, les langues se sont déliées, mais pas tant que ça. Comment vous expliquez le fait ? Est-ce que c'est parce que c'est outre-mer et que les lois ne sont pas les mêmes ? Et on va parler de la commission que vous avez coprésidée sur la prescription. Comment c'est qu'aujourd'hui, il y a en effet le balance ton port, le MeToo, et on y va ? Les langues se délient vraiment. Alors, les langues se délient, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose absolument magnifique. Il y a un an, quand j'ai sorti mon livre, je me sentais, je me savais seule. Alors, je n'étais pas la seule victime de David Hamilton, mais au moment où le livre est sorti, je l'ignorais. Elles sont arrivées quelques jours après la sortie du livre. Néanmoins, je me suis sentie seule aussi parce que je savais que je touchais à un énorme tabou, qui était d'abord un prédateur éminemment connu, célèbre, dans le monde entier, et qui avait travaillé en toute impunité pendant très longtemps. Et puis, je touchais au tabou aussi de l'enfance violée. Ça, c'est une première chose. Et au moment où le livre est sorti, mon histoire a intéressé, évidemment. Néanmoins, soutenir et libérer la parole, c'est s'engager aussi. Et dans la réalité, peu se sont réellement engagés à mes côtés. Ça ne veut pas dire qu'on m'a laissé tomber, mais ça veut dire qu'on s'est tenu un petit peu à distance, et on ne citait pas le nom de David Hamilton. Rodney Lewis est un photographe. Et certains, comme le magazine Lobs, comme Emmanuel Anizon, Thierry Ardisson, certains se sont engagés à mes côtés en se disant, non mais ce qu'elle a vécu, ça n'est pas possible, et on ne va pas à un moment donné se cacher derrière le tabou. Là, dans l'affaire Weinstein, on est dans une affaire qui se passe outre-Atlantique, et donc c'est parfois plus facile quand un océan nous sépare. Et on est dans des agressions, il n'y a pas de compétition dans l'agression, mais qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on parle de femmes qui aujourd'hui prennent la parole, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. Maintenant, je m'interroge, et j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en France. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui libèrent leur parole, alors on dit oui, c'est extrêmement violent, c'est un déversoir. Oui, mais c'est à l'image aussi de la violence à laquelle ces femmes-là sont confrontées. Oui, mais aussi ça tue la séduction. Exactement. C'est l'envers, du coup. Et puis la violence du silence aussi, enfin bon, donc ça sort, et c'est formidable. Maintenant, l'affaire Weinstein, elle est outre-Atlantique. Est-ce qu'il y en a en France ? Je ne sais pas. Mais je voudrais voir dans quelle mesure cette affaire-là peut influencer la libération de la parole en France sur des affaires qui se passent ici. Et sur les actes aussi. Exactement. Et je ne sais pas dans quelle mesure cette parole-là peut se libérer si facilement. Vous savez, il y a tellement d'entraves à la parole, et on demande toujours aux victimes de parler, mais c'est super difficile de parler. Bien sûr. C'est difficile de se présenter aux yeux du monde en étant abîmée, en étant souillée. Moi, vraiment, ça a été une démarche. Je n'avais pas d'autre choix que de le faire, mais ça n'a pas été un moment facile. Oui. Et je trouve que tout ce qui se passe est très bien. Maintenant, j'attends et j'aimerais qu'il y ait ce même soutien et cette même libération de la parole sur les affaires qui se passent en France ou en Europe ou en Suisse ou ailleurs. Allons au bout des choses. Justement, si on parle de l'amnésie traumatique, quelle est la définition de ce que vous en parlez beaucoup ? Et vous avez envie, justement, qu'il y ait 10 ans de plus, quant à la prescription, qu'on puisse porter plainte, en tout cas jusqu'à 48 ans. Ça changerait quoi, justement, pour cette mémoire qui met du temps ? La mémoire traumatique, c'est quelque chose qui est très, très difficile, en fait, à expliquer, parce que c'est une amnésie qui est presque... C'est presque... Ça s'explique, vraiment d'un point de vue scientifique, mais ça pourrait presque apparaître comme divin. Bon, il y a des gens qui me disent, mais c'est quand même incroyable de retrouver la mémoire comme ça. Je n'ai pas retrouvé la mémoire comme ça. Ce livre qui fait 300 pages, je l'ai écrit en 6 ans. C'est 6 ans de quêtes, de souvenirs, de bien-être, de recomposer aussi tout ce que j'avais vécu à la base de flashs comme ça qui m'arrivait dans la figure. Donc, je ne me suis pas réveillée un matin en ayant tout à coup la révélation. Non, j'ai su, j'ai compris que j'avais été violée. Et après, il m'a fallu aller chercher ses souvenirs en étant accompagnée par des psychiatres, par des spécialistes. La mémoire traumatique, je l'ai expliqué à mes enfants en leur disant, tu vois, c'est comme une boîte dans une partie totalement inaccessible de mon âme, de mon cerveau. Et c'est une boîte qui, un jour, s'est ouverte parce que j'aurais pu en crever. C'est-à-dire que psychologiquement, quand notre cerveau psychique est mis en danger, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de bug. Et en fait, dans cette boîte, viennent se loger les souvenirs traumatiques. Parce que comme on n'est pas sûr de pouvoir y survivre psychologiquement, il y a un truc extraordinaire, le corps humain est fabuleux, le cerveau est incroyable. Ces souvenirs sont venus se loger directement dans cette boîte qui s'est fermée à double tour et qui s'est réouverte il y a maintenant 8-9 ans à la faveur d'un drame que j'ai vécu. C'était la perte de mon grand-père. Et pour moi, c'était une personne qui était extrêmement importante. Et je pense que quand il est mort, j'ai eu le sentiment d'être seule au monde, un sentiment d'immense vulnérabilité. Et les flashs sont revenus comme ça. Et c'est cette boîte qui, un jour, s'est ouverte et qui a commencé à laisser remonter quelques souvenirs qui m'ont paru complètement délirants. Oui, hallucinants. Je me suis dit que je suis folle. J'ai ressenti des odeurs, j'ai ressenti l'effroi, j'ai revécu finalement ce que j'avais. Oui, vous étiez violé une deuxième fois par le souvenir. Exactement. Et ces souvenirs-là, en fait, ils vont directement dans ce coffre et ils ne sont pas polis par le temps. Donc ils reviennent avec la même violence qu'au moment où les choses ont été vécues. Et ça, c'est quelque chose qui est... Très méconnu. Oui, qui est méconnu. Et j'ai vraiment eu à cœur, lors de la mission ministérielle que j'ai co-présidée à la demande de Laurence Rossignol, j'ai vraiment eu à cœur de mettre cette amnésie traumatique au cœur du débat pour que le législateur prenne conscience qu'on ne sort pas de l'amnésie comme ça. Et bien souvent, d'ailleurs, les études le montrent, les victimes, que ce soit les femmes ou des hommes, sortent de l'amnésie vers l'âge de 38, 40 ans. Donc bien après les fameux délais de prescription qui existent en France. Et on en est où par rapport à cette commission ? Donc on va y arriver ? Oui, écoutez, j'espère. Alors vous savez, ça a été une aventure de trois mois absolument intense parce que j'ai passé beaucoup de tour au ministère. On a organisé des tables rondes. On a mis autour de ces tables rondes des psychiatres, des victimes, des législateurs, des avocats. Enfin bon, il y avait tous les acteurs de cette question-là. C'était la première fois que les victimes étaient entendues. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de mener cette mission. Ça a été une sorte de deal. J'ai dit, voilà, moi je viens le faire, mais je veux que les victimes rentrent dans le débat. Parce qu'on a toujours décidé pour elles, moi je veux qu'on puisse les entendre. Donc elles sont venues au ministère, elles ont pu parler, elles ont pu exprimer leur mal-être. Et puis on en a ressorti de ces trois mois des recommandations. Alors c'est une mission de consensus. Donc ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord autour d'un consensus pour demander le rallongement des délais de prescription de 20 ans à 30 ans après la majorité pour que les victimes aujourd'hui puissent aller jusqu'à l'âge de 48 ans pour porter plainte. C'est un premier pas. Oui, parce que ce qui serait bien c'est que ce soit 150 ans. Alors c'est l'imprescriptibilité qui est réclamée par des associations, par des victimes. Et moi j'y adhère philosophiquement, pardon, j'y adhère vraiment. Après, lors de cette mission, j'ai pris conscience aussi des obligations des uns et des autres et puis du droit français. Et le droit français, la prescription est l'un des piliers vraiment du droit français et on ne peut pas aujourd'hui faire sans cette prescription pour l'instant. Donc c'est un premier pas qui est une décision pragmatique, une recommandation. Et Marlène Schiappa a annoncé il y a une dizaine de jours qu'elle allait justement proposer un projet de loi pour 2018 qui acterait justement le rallongement des délais de prescription. Et pour nous, c'est une satisfaction énorme parce que, vous savez, cette mission, on l'a menée avec le gouvernement précédent et là, il y a une suite. De toute façon, on ne les aurait pas laissées enterrer le projet. Non, 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 bien sûr. Mais ça s'est fait rapidement. C'est-à-dire que Marlène Schiappa a tout de suite en pari. Bien sûr, bien sûr. Donc ça tombe très bien. Donc c'est assez incroyable de voir où la consolation amène. On était loin de s'imaginer le jour où il y a eu cette petite photo et on le verra dans le téléfilm mardi soir. Vous êtes chez le psychologue ou le psychiatre. Il y a la petite photo, donc c'est celle-ci. Oui, c'est un polaroïde. Voilà, un polaroïde qui tombe. Et c'est là que commence à ressurgir la mémoire avec cette phrase « il m'a violée ». Il y a aussi cette idée du consentement. C'est encore une autre notion. La jeune fille de 11 ans, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, mais pas assez à mon sens. Voilà, à Pontoise, le parquet a déclaré que parce qu'il n'y avait pas de nom dit, enfin de nom formulé, le consentement ne pouvait pas être retenu et donc le viol. Justement, il y a l'idée du consentement dans le travail que vous avez fait pour cette mission pour que justement ce terme-là change un peu, la notion juridique change. Alors c'est fou parce qu'en réalité, moi je... Parce que vous parlez, pardonnez-moi, vous parlez de sidération dans le livre. Bien sûr. Vous parlez de ce terme, c'est des termes importants. La victime est sidérée, la victime ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, attention, là, moi j'avais 13 ans, cette petite fille avait 11 ans, j'aurais pu, moi, me retrouver dans le même schéma que cette petite fille, de m'entendre dire « non, tu n'as pas été violée, mais tu as été agressée sexuellement ». Voilà. J'ai découvert la notion du consentement avec cette affaire. C'est vous dire si le droit et la protection de l'enfant victime, c'est quelque chose de vaste que l'on méconnaît. Vous savez que moi, l'année dernière, il y a plein de gens qui sont venus voir en disant « mais je ne savais pas qu'il y avait une prescription pour une sexuation mineure ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. On demande aujourd'hui aux victimes de viols de prendre la parole, d'organiser leur défense, de prouver leur traumatisme, ce qui est quand même juste, c'est leur demander quelque chose de surhumain. Qu'elles ne peuvent pas faire. Oui, et puis après, ce qu'elles ont déjà vécu, c'est terrible. Victime six fois, en fait. Exactement. Et l'histoire du consentement, est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là que des enfants, des petites filles comme moi, j'ai pu l'être avec un homme qui avait, je ne sais pas, Hamilton, il avait 53 ans, je crois, quand il avait 40 ans de plus que moi. Oui, je crois. Est-ce qu'il aurait fallu que j'ai de la peau sur les ongles, que j'ai des bleus, que j'ai été encore plus violentée physiquement pour qu'on me croie ? Je trouve ça absolument aberrant et ça m'a révoltée. Alors, l'affaire est repoussée au printemps prochain. Donc, voilà, j'espère qu'entre-temps, il y aura eu une vraie prise de conscience et une indignation. Parce qu'en fait, c'est en s'indignant que les choses bougent au-dessus. Bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience-là. Absolument, oui, complètement. En effet, l'affaire Ango-Rousseau, il y a eu Vachan, il y a eu pas mal de choses, on dirait que les étoiles sont alignées pour que justement la femme puisse libérer. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant qui n'a pas eu lieu lors de DSK Gate. Non, mais parce que c'était encore une autre histoire. D'abord, ça se passe aux États-Unis. C'était un homme politique, c'était une jeune femme adulte. Enfin, on était dans un profil différent, mais ça a peut-être aidé aussi. Ça a préparé. Oui, exactement. Je pense qu'en fait, c'est terrible d'ailleurs de voir ça comme ça. Mais chaque affaire, chaque scandale nous révèle à quel point ce sont des choses qui sont effroyables, qui sont d'une effroyable banalité, mais par ailleurs font avancer la cause. C'est pour ça que moi, tous les jours, je me réjouis, mais je salue cet éclair peut-être à un moment donné de survie que j'ai eue un jour en me disant, puisque personne n'écoute, moi, je vais écrire un livre et je vais mettre ça au centre des débats. Et ça va éclabousser tout le monde, mais tant pis, parce que moi, ça me lavera quelque part. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, justement, va dans ce sens de fragiliser la position d'impunité du prédateur. Et les gens en prennent conscience et je pense que l'indignation va faire bouger les choses. Exactement. Donc, on parlait des livres. Il y a une madame Bouteillet qui était importante pour vous. C'est le nom d'un professeur qui a compté beaucoup pour vous. Vous avez déjà écrit trois livres. Donc, La Consolation, Lulu, la Mouette et Les Chardons. Absolument. Donc, l'écriture, c'est quelque chose d'important pour vous. Essentiel. On le sent bien et c'est très bien écrit. Je le redis. Ce n'est pas parce que je suis subjective. Je le dis très clairement aujourd'hui. C'est subjective. Alors, le journalisme et tout. L'objectivité. Non, je suis à fond. Voilà. Il y a un quatrième qui se prépare. Oui. Oui, oui. Alors, vous savez, c'est... En fait, c'est assez difficile de tourner définitivement la page de La Consolation. Parce que je pense que ça aurait été... Oui, je le prends. Oui, mais oui. Mais oui, parce que je vois Poupette en couverture et ça me touche toujours. Mais ça a été... Voilà, la Poupette, elle est là. Et ça me... Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis promis un jour... Au début, la couverture, je n'étais pas sûre que la photo puisse apparaître vraiment totalement. Et mon psychiatre m'a dit, le jour où vous vous assumerez totalement et que vous mettrez cette photo entière en couverture, vous prendrez vraiment soin et vous guérirez vraiment parce que vous prendrez soin de la petite fille que vous étiez. Et en fait, c'est marrant parce que je pose un regard, c'est comme si ce n'était pas moi. C'est très bizarre. Je le comprends très bien. Et donc, toujours est-il que... J'ai oublié votre question. Ah non, mais c'était pour... Est-ce qu'il y a-t-il un prochain livre ? Et donc, c'est difficile de la lâcher, là, comme ça. Et néanmoins, j'ai d'autres envies d'écriture parce que d'abord, c'est essentiel pour moi. Mais j'écris des chansons, j'écris des scénars aussi, le film. Et puis, là, j'ai envie de m'attaquer à un... C'est un gros sujet, un sujet vraiment d'ampleur. Mais en tout cas, le prochain sera de la pure imagination. D'accord. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, il faudrait que... Parce que le livre, vous l'avez lu, il n'est pas déprimant, il n'est pas... Non, il est fort, il est bien écrit, mais ce n'est pas déprimant. Il y a des moments de bonheur. Je voulais mettre de la lumière et des moments de bonheur parce que je trouve que c'est intéressant de parler de tout ce qui est moche en essayant de parler jolément. Bien sûr. Et c'était mon objectif avec la consolation. Et il y a plein de gens qui me disent, bon, alors maintenant, tu vas nous écrire un truc hyper funky, hyper drôle, hyper comédie. Tu vas nous faire rire. Avec Josiane Balasco. Parce qu'il serait vachement bien. Mais j'ai quand même besoin d'aller chercher des choses un peu profondes. Et par ailleurs, je suis en train de partir dans une sorte de délire d'écriture un peu science-fiction. Et c'est hyper agréable. Ah, c'est génial. C'est qu'on est vraiment consolé. Oui, oui, oui. On passe du coup à autre chose à ce point. Mais complètement. Mais j'étais déjà largement consolé avant la sortie du film et du livre parce que je n'aurais pas pu assumer tout ça si je l'avais sorti dans un état encore de fragilité. Bien sûr. Le livre a été édité au moment où je savais que je serais en mesure d'affronter la tempête qui l'a accompagnée. Et une dernière question. La radio aujourd'hui, donc tous les jours sur RTL. La radio, c'est une façon d'être un petit peu dans l'ombre. À un moment donné, Poupette dit parce qu'elle se promène au Louvre, je ferai tout pour briller. Oui. Et aujourd'hui, c'est la radio qui prédomine votre vie professionnelle. C'est pour vous protéger. Parce que vous avez des propositions de télé. Oui, oui. Tous les ans. Mais quand Poupette dit, moi je ferai tout pour briller, c'est parce qu'elle regarde les étoiles et qu'elle se dit qu'à un moment donné, vous savez, j'avais écrit un soir un mot à Boris Hiromi qui m'avait répondu, une fleur peut pousser ici sur un tas de fumier. Et c'était vraiment dans cette idée-là, ce chapitre sur je ferai tout pour briller, c'est Poupette qui regarde le ciel en se disant, en fait, le ciel est immense, il y a plein de choses à faire et je ne suis pas réduite à la condition dans laquelle je vis actuellement. Je peux m'en sortir. Donc, ce n'était pas vraiment cette idée de briller. Comme le voulait votre maman, par exemple. Exactement. Ce n'était pas briller. Antinomique à ça, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et la radio, en fait, a été fabuleuse pour moi d'abord parce que j'ai eu besoin d'aller souffrir dans l'ombre. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la télévision parce que je n'aurais jamais pu vivre tout ce que j'ai vécu là si j'avais été vraiment médiatisée comme je l'ai été à une époque. Et c'était de la surmédiatisation. Et la radio, en plus, a répondu à un besoin essentiel pour moi qui était de parler avec les gens. Et quand RTL m'a appelée tout de suite après que j'ai quitté TF1, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? » Si je voudrais parler avec les gens, ils m'ont dit « Venez, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. » Et cette émission que je fais tous les jours, de 15h à 16h, elle me permet d'être en contact avec mon prochain, de décrypter nos comportements, de faire de la psychologie, de la philosophie. Et tout ça, c'est hyper lumineux et je me nourris de ça. Donc c'est une ombre, mais en fait, non, c'est une lumière bien placée. Exactement. C'est lumineux aussi. À la fin, c'est très beau. Vous parlez de Bourrasque, de Blizzard, de Harry et de Papy. C'est une façon d'être heureuse aussi dans un autre schéma familial. Vous retrouverez tout ça dans le livre, avec une préface totalement inédite sur votre réaction par rapport au suicide de David Hamilton, le 7, c'est-à-dire demain, novembre, sur France 3 à 20h50. Et je suis vraiment ravie de cette conversation avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très touchée. Eh bien, à la prochaine. Alors, à très bientôt sur La Ruche Média. Merci Flavie. Au revoir. Génial. Sous-titrage ST' 501